Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, déjà on va regarder un peu le stuff qui est conseillé au départ, ok, donc c'est censé être un support d'après les rumeurs, qui peut apparemment faire office aussi de jungler, de top, enfin il va être essayé partout avant qu'il soit nerf ou buff, on verra bien, il conseille de le partir un tout petit peu tanky en early, avec le bouclier relique du coup, ok, et après de partir très 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 agressif, avec de la létalité évidemment, ok, alors moi pour l'instant le stuff, j'en ai rien à faire du débat, un petit peu, est-ce que c'est un jungler, est-ce que c'est un sup, ce que je veux c'est tester des petites choses, des petites choses en jungle rapidement, voir si par exemple il peut grab à travers les murs des objectifs comme les bleus, le bleu, ou alors dashé tout simplement à travers les murs avec son E, et ensuite j'ai mis Kyle vite fait pour qu'on aille tester après des petites choses sur lui, mais alors pour l'instant, alors voyons voir, euh, attendez, bon déjà ce que je vais faire c'est, je vais déjà augmenter ses sorts maintenant, garde niveau c'est là, et c'est là, ok, on va en mettre un de chaque, impec, et ensuite je voulais faire quoi d'autre, euh, bah c'est tout pour le moment, alors est-ce qu'on peut grab ? Déjà, je vais juste lire le passif avec vous, quand Pyke n'est pas sur les ennemis, il regagne des PV équivalents à 36%, ok, donc quand je suis pas visible, ok, bon il suffit d'aller voir le focus un petit peu sur, sur Pyke qui est sorti pour voir un peu les compétences de toute façon, mais je les relis pour être sûr, le harpon, euh, si je le maintiens, donc ça attire le premier ennemi, ok, ou monstre peut-être, on va tester, Z, ça camoufle, ok, et euh, ok, donc, est-ce que le raid, je peux, par exemple, le prendre à travers un mur ? Alors, pas comme ça, apparemment, alors attendez, je vais cancel, ah, je vais cancel un petit peu le, voilà, le focus, par contre, alors ça marche pas à travers le mur, parce qu'il est un peu trop loin, et le même si c'est un petit mur, mais par contre, est-ce que si je me mets là, que j'appuie ? Ah non, toujours pas, ok, donc ça marche pas, tant pis, on s'en va, Donc le Z, c'est ça, qui dure 5 secondes, quand même, c'est pas mal, donc c'est camouflé, hein, attention, pas invisible, ce qui fait que dès que quelqu'un rentre dans la zone qu'on a vue à l'instant, euh, et ben, ça me, ça me rend visible, tout simplement, ou dès que j'attaque. Alors, le bleu, peut-être que comme il est un peu plus près d'un mur, ça devrait marcher, alors premièrement, euh, est-ce que je peux dash à travers les murs avec le E ? Alors déjà, oui, c'est une très bonne chose, et est-ce que je peux, euh, grab ce, ce bleu ? Attention, on teste ! Ah, on peut ! Alors ça, c'est très bien, plutôt pas mal, je pense, bonne prise d'objectif. En tout cas, je pense que pour, euh, pour me faire chier l'adversaire en jungle, ça peut être très utile. Bref, je vais pas rester là longtemps, la zone est assez grande, hein, pour me faire opérer, faut que je fasse attention, après je peux dash, hein. Voilà. Ok. Alors, oui, euh, pour ceux qui se demandent, je joue, euh, je joue pas, euh, en entraînement parce que je suis une lopette face à des joueurs normaux, c'est tout simplement parce que c'est impossible sur le PBE, pour l'instant, de le jouer, euh, contre, en normal game, parce qu'il doit être, euh, ou complètement ban, ou alors, euh, totalement surjoué, donc, euh, impossible de le piquer. Euh, y'a, voilà, parfait. Ok, euh, attendez, je vais juste back, et prendre un tout petit peu de dégâts. Très joli back, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, pas mal, hein. Ok, bon, attendez, de toute façon, on s'en fout du stuff, hein, je veux juste, euh, pfff. Voilà. Tac. Je veux juste faire des tests. On va se téléporter auprès de Kyle. Alors, moi, je pense personnellement qu'il peut se jouer en support. Clairement, il est très, très agressif, c'est assez bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en support. Généralement, c'est des healers, et enfin, un des persos les plus agressifs qu'on ait en support, c'est, euh, c'est peut-être, euh, allez, Léona, on va dire. Léona qui est très agressif, qui est vraiment dans le tas. Lui, c'est un peu le cas, sauf qu'il sera pas aussi squishy. Enfin, il sera pas aussi, non. Il sera justement plus squishy que, euh, que Léona, vu que Léona est un, vraiment, euh, on le build full tank, hein, normalement, euh, et là, il a pas l'air de... je sais pas s'il a un bon ratio de, de PV de base, ou de résistance. Mais bon, il a quand même un grab, qui est assez plaisant. Ensuite, il suffit juste de... 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 Alors, je vais peut-être bégayer un peu, parce que c'est la reprise vraiment sur Youtube, donc j'ai plus l'habitude de parler, euh, en facecam, comme ça, et en jouant. En plus, je sais pas, l'astide, bravo le ping. Donc on peut faire ça, on peut... Ah ! On peut faire ça, voilà. Ah, alors là, voilà, il y a la jauge grise, donc il m'a enlevé beaucoup le PV, mais si je suis plus visible, vous voyez, je me régène énormément, c'est mon passif, du coup. Ok. Alors, vous découvrez pas de champion, hein, je pense. Mais moi, oui, donc... Ok, hop, voilà. Oh, j'ai loupé ça, sérieux ? Ok, donc là, si je me fais attaquer par Kyle... J'aimerais bien qu'il m'attaque, en fait. Attendez. Je vais faire en sorte qu'il m'attaque. Ah, mais elle va jamais vouloir m'attaquer, là. Allez. Ah, voilà, elle m'attaque, ça y est. Alors, regardez, j'ai une jauge grise, du coup, qui apparaît sur ma jauge de vie, vous voyez. Et par contre, dès que je me mets hors de sa portée de visibilité, mes PV augmentent drastiquement, vous voyez. Donc ça, c'est mon passif qui a l'air de... Il a l'air d'avoir aucun coup... Enfin, aucun délai de récupération, donc c'est assez pratique pour retourner dans la mêlée. Ça a l'air d'être un champion de mêlée, je pense vraiment qu'il peut se build tank. Du coup, il n'aura plus vraiment de damage. Mais alors, c'est pas si grave que ça, parce qu'il fera bien chier l'adversaire entre ses grabs, son invisibilité et ses stuns. Hop, hop. Oh, mais j'ai encore loupé, c'est dingue. Vous me pardonnerez ça, j'espère. Voilà, donc là, par exemple, hop, il peut me mettre vraiment à mal. Il suffit juste que je m'en aille rapidement, tac. Enfin, on s'en fout, là, je flash. Et déjà, mes PV se régénèrent. Un peu comme Tam Kench, pour le coup. Sauf que là, c'est beaucoup plus rapide. Dès que je suis hors de portée. Est-ce que je peux dash à travers ça ? Oui. Bon, j'ai l'impression que je peux dash à peu près à travers tous les murs, sauf ce genre de trucs, peut-être. Est-ce que je peux prendre, par exemple, les... les corbacs, là ? Voyons voir. Ah oui ! Là, je pose stun, parfait. Bon, bah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je vais essayer après, dans la seconde partie de la vidéo, de vous montrer un petit peu son autre skin. Je crois que c'est un skin un peu gardien des sables, ou un truc comme ça. Un petit peu à la manière de Echo ou de Xerath. Qui ont un skin un peu comme ça. Alors, est-ce que je peux dash à travers un mur un peu plus gros, genre là ? Ça a l'air... C'est un petit mur, ça, non ? Attendez, test. Ouais, c'est un petit mur, attendez. On va essayer de faire comme ça. Je suis pas sûr, hein. Ah putain, si, quand même ! Rha, c'est assez énorme, j'avoue. Je comprends un petit peu les gens qui disent qu'il a un gros potentiel de jungler. Clairement. Alors là, est-ce que je peux toujours rattraper ? Alors oui, évidemment. Alors, ça marche dans ce sens-là. Mais j'imagine que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que... Si je me mets ici, et que je veux, par exemple, que je suis support, et que mon jungler le receptionne derrière, le mur, il suffit que je fasse ça, et il va derrière. Ok, pas mal. J'avoue, ça peut être assez pratique. Admettons, par exemple, je me fight ici avec un gars, il suffit juste que je le grabe, et hop, il atterrit derrière le mur, c'est à d'autres personnes qu'il réceptionne. Ça peut être pas mal. Alors là, je peux arriver derrière, tac, 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 comme ça. Il est attaqué, mais évidemment ! Evidemment, je n'ai plus de mana, c'est pas grave, c'est juste pour qu'on voit un peu les possibilités du champion. Juste augmenter le niveau rapidement, voilà, comme ça j'ai le R. On va pouvoir le voir un petit peu. Oh, allez, je vais partir avec un petit peu de damage quand même, hein. Je me rajoute un petit peu de PO. C'est où les PO ici ? Re, alors j'ai complètement, complètement, complètement bugué. Alors je voulais vous montrer l'ulti, du coup. Alors l'ulti, on va le montrer à Kyle, qui est là. Bon, elle est un peu low life, mais c'est pas grave. Je vais vous le montrer. Alors, l'ulti, du coup, c'est une sorte de croix, tac, 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 et qui exécute les ennemis qui ont, là, à mon niveau, moins de 400 à peu près PV. Donc allons-y. Oh ! Arrêtez, c'est pas grave. Pas besoin de réussir. On la stun. On va la récupérer de toute façon, hein. Voilà. Ah là, elle me voit plus, parfait. Du coup, je me régénère, tac, 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 tac. Parfait, ça fait l'exemple. Alors elle est où ? Elle est là-bas, putain, elle s'est pas barrée. Oh, l'idiote. Attendez, on va gagner du temps. Hop. Voilà. Donc, je disais. Hop, 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 elle est là, c'est bon, tu m'as vue. Voilà, ça fait ça. Et après, je peux réutiliser la compétence dans les 20 secondes, en gros. Donc, paf, voilà. Je peux clear gentiment la wave. Donc, c'est assez pratique. C'est assez pratique, assez pratique, effectivement. Enfin, je fais le genre, je vous explique, mais pas du tout, en fait. Je découvre. Et apparemment, le dash, enfin, ça s'appelle comment il l'appelle ? Ressac fantôme. Apparemment, stun aussi les minions. Et pas que les champions, donc c'est assez cool pour le clear. Ah bah, super. Je sais pas trop, je pense vraiment qu'on suppisse vos. Malgré les gens, ce qu'ils disaient. Peut-être full tank pour faire chier les gens, comme je me répète, mais voilà. Je sais pas trop. Pour l'instant, je suis assez mitigé sur le champion au niveau de son... au niveau de la lane qu'il occupera, ou la jungle. Je pense que ce serait plutôt top au support, personnellement. Et je pense qu'il peut se build tank, même si j'ai pas les stats. On verra bien, on verra bien. De toute façon, il faudra faire des tests. On le fera tous, vous le ferez, moi aussi. Voilà, voilà. Ensuite, bah écoutez, je vais essayer de vous montrer maintenant le skin de Pyke, l'autre skin. Celui-là, donc, c'est le skin de base. Il est assez stylé, c'est vraiment pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais, par contre, c'est vous montrer son skin des sables. Juste, j'ai pas vu les animations, attendez. Ah, c'est grave drôle. Y'a de l'eau qui s'échappe de lui. Ok. Le pauvre. C'est vrai qu'il s'est noyé, n'oubliez pas. Oulala, il est pas content. Ah, mais c'est le Haka. C'est le... C'est le Haka. Comment on dit à la danse, la Nouvelle-Zélande, le Rue de Bumen ? C'est le Haka qu'on dit, hein ? Putain, c'est hyper drôle. Ok. Oui, les animations, c'est super sympa. Très bien, bon, je reviens si j'ai réussi à vous trouver le skin. Et si j'ai pas réussi, bah, je suis désolé. Allez, à toutes ! Heureux, les amis, bah, écoutez, je n'ai pas trouvé le skin de Pyke. Enfin, si, je l'ai trouvé. Il est visible, hein ? Collection, hop, Pyke, il est là. Et ses skins, donc. Donc, il y a le Pyke et il y a le Pyke des sables, le sable maudit, peut-être, je sais pas trop. Qui a l'air hyper stylé, clairement. Mais malheureusement, il est impossible de l'acheter pour le moment ou de le débloquer. Donc, voilà. Que a l'air hyper stylé, ça va être le plus Que à l'air hyper stylé ? Donc, voilà. Et on peut le voir, ça va avec vous. Voici d'un ***9. phe chousa, 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 chousa.